Bonjour, vous êtes sur Edidro TV et vous suivez l'émission d'Ivan Numérique. Cette semaine, nous recevons la charmante Marianne Diaby, fondatrice des Napis de Babi, un groupe Facebook très influent, composé de plus de 15 000 femmes passionnées de cheveux naturels. Elle va nous en dire plus sur sa vie, ses passions et également son rapport au digital et aux nouvelles technologies. Bienvenue. Ok, bonjour Mariam, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Oui, ça va très très bien, je suis à Ouslovaar dans Divan. Alors, tu vas nous en dire plus sur toi, qui est réellement Marianne Diaby? Je me considère comme quelqu'un de discret sur ma propre vie, mais de très extraverti dans un petit cercle, timide en public. J'ai peur de parler. Bon, on n'en a pas l'air. On n'en a pas l'air, ça n'a pas l'air, mais c'est exactement ça. Je suis une jeune femme urbaine qui apprécie la vie et tout ce qu'elle offre. Et tu es la fondatrice du groupe influent de Nabiz de Baby. Comment t'es venue cette idée de fédérer ces femmes qui sont passionnées de cheveux naturels? Alors, à la base, tout est parti d'un besoin d'avoir des informations en fait sur l'entretien et qu'on fasse des cheveux crépus. Moi, j'avais coiffé mes cheveux six mois auparavant. Donc, une petite touffe crépue que je ne savais pas gérer, c'était la première fois pour moi d'avoir, de garder les cheveux crépus jusqu'à ce niveau-là. J'avais besoin d'informations et le petit groupe que j'ai créé de 3 à 4 personnes en fait a fini par devenir un point de rencontre de toutes celles qui avaient ce même besoin-là. Donc, on va dire de 4 à 5 personnes aujourd'hui, on se retrouve à plus de 15 000 personnes. Et est-ce que tu arrives à les gérer? Comment tu arrives à les gérer? C'est 15 000 femmes. C'est 15 000 femmes. Tu sais, les femmes, c'est beaucoup de susceptibilité. Oui, oui, mais en fait, je pense que pour gérer toute communauté, que ce soit virtuel, que ce soit physiquement, il faut partir sur des bases. Et c'est pour ça qu'on a établi une charte dans le groupe qui définit en fait tout le règlement, tout le fonctionnement du groupe. Et après, il faut juste être un peu, je ne vais pas dire autoritaire, mais il faut être ferme et puis ça va. Et quelles sont les activités que Nappies de Babi organise régulièrement en Côte d'Ivoire? Alors, normalement, tous les deux mois, on a une rencontre qu'on appelle un Nappy Meeting. Donc, l'objectif est tout simple, c'est de sortir du virtuel, de se retrouver physiquement et puis discuter plus visiblement des problèmes que les femmes rencontrent, avoir des ateliers pratiques comme la coiffure ou bien comme des idées soins. Et maintenant, on essaie d'attirer des marques en fait qui viennent exposer des produits et parler de leurs composants, parler des recherches qu'ils font et comment est-ce que leurs produits peuvent être utiles à la communauté. Ce n'est pas uniquement philanthropique, Nappies de Babi. Est-ce que tu arrives à monétiser cette activité? Alors, pas pour l'instant, mais il y a beaucoup de projets à venir. Ok. Et donc, dans la vie, tu fais un métier, tu as une autre activité? Ok. Alors, je suis responsable de relations publiques et presse. Ok. J'ai aussi fait du social media depuis trois ans, on va dire, de façon professionnelle. Mais maintenant, je me mets à mon compte. Ok. Alors, dis-moi, quelle est ta routine quotidienne? Quand on doit penser à Mariam Diaby, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Ah, Mariam Diaby, c'est très saine, c'est très saine. Du matin au soir? On va dire que je me lève très tôt, je me lève pour prier. Dépendamment de mon humeur, soit je vais aller faire un jogging. D'accord. Mais ça, je vais avouer qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait un jogging. Oh, si, il y a longtemps. Donc, en général, quand c'est comme ça, je me recouche un tout petit peu une heure. Et je me lève, je me douche, je m'habille, je vais au bloc. Le bloc, c'est pratiquement le travail aussi, mais tout ce qui est sur Internet, on essaie de fouiller un peu. Regarder, avoir les informations, tout ce qui circule, comme tout ce qu'il y a comme événement dans le monde. C'est ça. Et puis, en fonction de mon agenda, je vais peut-être participer à des afterwalks ou à des salons, à des rencontres. Enfin, voilà, ça va être ça. Après, je rentre chez moi, je mange. Tu fais pas un peu d'afterwalk? Je regarde la télé et je dors. Non, mais vraiment, je fais des afterwalks, mais pas très souvent en ce moment, pas très souvent. Ok. Si tu devais te définir en trois mots. Alors, je vais dire ambitieuse. Je vais dire naturelle. Ben oui, bien sûr. Et je vais dire croyante. Très important, j'adore tes valeurs. Et dis-moi, en moyenne, combien d'heures par jour tu passes sur Internet? Oula! Sois sincère. On va poser la question à ma mère, qui me dit que je dors avec le téléphone, que je me réveille avec le téléphone. Non, en vrai, en vrai, en vrai, on va dire 18 heures. Oui, oui. On va dire 18 heures. On va dire c'est la totalité de ta journée. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont les trois produits, les trois objets high-tech dont tu ne peux te passer? Alors, j'ai ma tablette. Ça, j'en ai constaté depuis le début. J'ai toujours à côté de moi, je dors avec, je me réveille avec. C'est mon, c'est mon, c'est mon, il y a mon alarme dessus. Il y a, voilà, mon agenda, tout est dessus. C'est ta vie, c'est ton assistant. Voilà, c'est mon assistant, c'est mon assistant, c'est mon assistant. Vraiment, c'est mon ordinateur, c'est mon assistant. Je fais tout avec. Gadget high-tech, je veux dire, est-ce que c'est, est-ce qu'on me sert dans les gadgets? J'ai mon casque audio. OK. Tout le temps. OK. Il est dans mon sac. OK. Pour écouter de la musique, dès que j'ai envie de relaxer ou que j'ai envie de me concentrer, parce que je me concentre plus facilement avec la musique que de choses. Et puis, en troisième, en troisième, non, pour le moment, c'est... C'est deux. Oui, je veux dire mon smartphone aussi, qui fait le relais avec la tablette. Et alors, quels sont tes trois sites internet préférés? Les sites que tu visites chaque jour, sans te lasser... On va parler du réseau social Facebook. Bien sûr. Même moi. C'est un peu le... Là où on tire un peu les débuts d'informations et après... Les tendances. Les tendances qu'on va fouiller après sur des vrais sites d'informations pour avoir... Pour approfondir un peu les sujets. Twitter, qui est mon fil d'informations préférées. Oui. Je suis abonné à pratiquement tous les journaux, tous les sites qui parlent de digital, qui parlent de marketing. Après, il y a tous les influenceurs qu'on essaie de suivre. Exactement. Et puis, je vais peut-être parler de Business Insider. OK. J'aime bien, mais je passe plutôt par l'application que par le site. Par le site. Oui. OK. Et est-ce que pour toi, passer une semaine sans Internet, c'est possible ? Oui. Oui, c'est possible. Ça fait que tu te déconnectes. Ça fait que tu bien. Je me déconnecte totalement. Totalement. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais c'est possible. Ça permet de souffler. Ça permet de souffler. Et dis-moi, est-ce que tu penses que la technologie a un impact sur ta vie et a aussi un impact, mine de rien, sur nos vies de tous les jours ? Comment ça change ta vie au quotidien et la vie de tes amis et de ta famille ? Moi, personnellement, oui, la technologie a un gros impact sur ma vie. Oui, surtout que je vais dire que c'est parce que je suis accro à Internet que finalement, j'ai eu les deux derniers boulots que j'ai eu. Oui, en fait, que voilà, c'est vraiment les trois derniers. C'est le fait d'être constamment sur Internet, d'avoir été très active sur Twitter lors de la crise. Parce que tu es l'électorale. C'est l'électorale qui m'a menée à avoir de la notoriété, on va dire. C'est ça. C'est de là aussi qu'est partie Napi de Babi. C'est de là que j'ai été recrutée pour être formée en relations publiques, ensuite débauchée et débauchée. Donc vraiment, la technologie, pour moi, ça a eu un gros impact, ça a eu un très gros impact. Ça a changé ma vie, en termes du côté professionnel. Est-ce que tu as peur pour la suite ? Je veux dire, c'est vrai qu'on parle d'objets connectés, d'identifiant unique. Est-ce que dans les années à venir, tu ne penses pas que cette technologie qui nous fait du bien en ce moment va être peut-être dangereuse ? Moi, franchement, quand on parle d'autres technologies, je crois que localement, on n'est pas forcément armé. On n'est pas encore préparé à l'utilisation de toutes ces nouveautés-là. Il y a des bases que nous, on n'avons pas. Il y a des acquis que nous n'avons pas en termes de matériel ou en termes de formation. Ça commence à venir, mais on n'est pas encore arrivé au moment où il faudrait vivre en tout connecté. Donc, il faut vraiment prendre garde à ce que la technologie peut entraîner comme dérive. Et la dernière question, quels sont tes projets ? Quels sont tes projets déjà ? Et si tu as un dernier mot pour mes abonnés ? Alors, les projets, comme je disais, je ne suis pas sans mot d'entrepreneur. D'accord. Je pense que je ne vais pas en parler globalement, mais la plupart des projets tournent autour de Napi de Babi. D'accord. Et pour tous ces jeunes qui ne croient pas, ces jeunes femmes qui ne croient pas en elles et tout, quel est le message que tu voudrais donner devant la caméra maintenant ? Alors, mesdames, n'ayez pas peur. La vie, elle n'est pas toute droite. Elle est faite d'obstacles et d'échecs, de réussites. Si vous avez un objectif, qu'il soit clair dans vos têtes et que vous puissiez vous donner les moyens. La technologie, aujourd'hui, est quelque chose qui nous sert. Surtout qu'on a les possibilités de se former, de s'informer et de collaborer. Donc, il faut l'utiliser à bon escient et voilà. Tout ira bien. Merci, Maria. Merci. Alors, vous avez bien entendu, c'est des conseils très avisés de ma très chère amie Mariam Diaby. Je vous invite à la suivre sur sa page Facebook Napis de Babi. Vous pouvez également chercher Mariam Diaby sur Facebook. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec un autre invité. Et d'ici là, restez connectés. Sous-titrage ST' 501